Coucou les chats alors je reviens pour une nouvelle vidéo donc cette vidéo sera une chronique alors j'ai fini campus driver saison oh pff tome 2 non mais j'ai des problèmes avec ça c'est after en fait ça m'a resté du coup donc je reprends j'ai fini à l'instant campus driver saison 2 donc il y a 5 minutes que j'ai fini par ça donc je vais vous faire la chronique que j'ai écrit dans mon bullet journal alors j'ai changé de bullet parce que dans lui il y a plus de place et du coup j'ai dû le changer alors celui là c'est une personne adorable qui me l'a fait donc on voit il est fait à la main et il est grave franchement voilà il est trop trop beau donc voilà donc du coup ça s'est ambulé alors du coup la chronique du campus driver donc nous suivons l'histoire de Donovan et Carrie donc Donovan c'est le le personnage principal mais c'est un gars de campus driver enfin je l'applique campus driver donc Donovan demande des conseils pour devenir un parfait petit ami et se racheter auprès de sa petite soeur et pour ça c'est Carrie qui trouve donc en fait il faut savoir que Carrie lit beaucoup de livres de romances et tout ça et je crois qu'au début du livre BK c'est la copine à Carrie dit à Donovan de aller voir Carrie pour pour son problème en fait voilà et puis du coup en fait il veut devenir un parfait petit ami pour sa petite soeur parce que ben si vous avez lu campus driver tome 2 vous le savez peut-être et si ben si vous êtes en train de le lire et ben je veux pas vous spoilé parce que le but du chronique c'est pas de spoilé non plus mais voilà mais si vous l'avez pas foncé pour commencer cette collection franchement c'est une histoire différente à tous les tomes donc il ya trois tomes il ya trois différentes histoires en fait donc après mais pourquoi que s'est-il passé avec Amélia donc Amélia c'est la soeur à Donovan donc c'est la petite soeur de Donovan une histoire d'amour commence entre eux sans qu'ils s'en aperçoivent mais où cela va-t-il mener donc c'est vrai que Carrie et Donovan se voient beaucoup pour ben pour débriefer de de tout ça pour les réunions tout ça en fait et Donovan il la suit un peu partout enfin voilà et du coup ben ça nous met sur la piste que ben que voilà à la fin ben ça sera cette fin là et donc du coup on le sait voilà donc nous nous savons depuis le début car c'est quand même très flagrant alors c'est hyper hyper flagrant que ben c'est ouais voilà c'est une histoire hyper flagrante moi je me rappelle du tome 1 c'était moins flagrant que ça le tome 2 ouais il est plus frag... fragrant j'allais dire il est plus flagrant fla... voilà il est plus flagrant que le tome 1 ça c'est clair, net et précis voilà donc une très bonne lecture pour moi donc euh... voilà donc ce tome n'est pas un coup de coeur pour moi le coup de coeur ben c'est le tome numéro 1 vous le savez après ben en fait ce livre m'a fait grave rire parce que ben dès que dès qu'on lit Campus Driver de toute façon euh... on se marre à chaque phrase euh... et le plus drôle de Campus Driver je dirais que c'est Lewis franchement lui il est trop trop marrant euh... voilà mais euh... Donovan il est... il est aussi marrant voilà et puis ben là il est assez marrant là il est un peu mon préféré quoi vous voyez c'est le genre de mec euh... qui me ferait succomber voilà bref euh... je m'écarte à ma chronique qu'elle a en fait euh... donc du coup ben je l'ai écrit tout en violette parce que ben ce mois là c'est écrit tout en violette donc je vous ferai euh... je vous ferai voir quand le mois sera fini et puis après j'ai mis ben Donovan et Carrie avec un coeur voilà 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 mes chats j'espère que la chronique vous a plu par contre désolée si je parle un peu doucement c'est parce que ben il y a ma grand-mère à côté et c'est vrai que là ben je peux pas faire vraiment euh... de vidéo comme je voudrais comme quand je suis chez moi où je parle un peu plus fort donc je suis désolée et puis ben si la chronique vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter à partager à vous abonner et puis moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bisous abonnez-vous